Un nouveau mur de clôture pour la sécurisation des enseignants et enseignés érigés. Les installations sportives pour la pratique de l'endball et le volleyball sont visibles et le terrain de football accueilleront les élèves et les différents sportifs. Arrivé sur les lieux, Anatole Kouliné-Makoso, le mécène, a suivi tour à tour le mot de bienvenue du directeur de ce collège, Gabriel Icondo, suivi de la reconnaissance des sages du dit quartier loué par Jean-Baptiste Ngoma Mavungou. Le directeur départemental des sports, Joseph Biangoudinga, s'est rejoui de ses installations sportives. L'occasion nous est offerte aujourd'hui pour exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de M. le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Kouliné-Makoso, pour cette œuvre. Soyez-en rassurés, M. le ministre, que les équipements sportifs mis à notre disposition seront utilisés à bon escient. Ils serviront non seulement pour développer les activités sportives en milieu scolaire, mais aussi en proposant des loisirs sains aux jeunes. Les bénéficiaires étant la jeunesse, Kenny Mapala a loué l'initiative et a laissé entendre toute sa satisfaction à Anatole Kouliné-Makoso. Le rite traditionnel exécuté, la coupure du ruban symbolique a donné lieu à la pratique du sport par des matchs d'exhibition au handball. Et le tournoi de football, du vivre ensemble, à l'endroit des populations de cette circonscription. Le sens de cet acte est le suivant. Les vacances scolaires dernières, courant juillet, nous avons procédé à la remise des installations sportives réalisées par la société PASCO à une école de Pointe-Moire. C'était à Tieti. Et nous avons pris l'engagement, puisque ça s'inscrivait dans le cadre d'un programme du ministère de l'enseignement primaire secondaire et d'alpha-médiculation, nous avons pris l'engagement de doter les étations scolaires des infrastructures sportives modernes pour développer davantage d'activités sportives en milieu scolaire, mais aussi profiter de ces installations pour offrir à la jeunesse riveraine d'un cadre pour des loisirs sains. Voilà. Et c'était un engagement que nous avons pris. Nous avons tenu à le réaliser et à le poursuivre. Il s'avère que par honneur de ce sujet, Dr. Mokwati, ce sujet qui m'a fait croître, ce sujet qui a été pour moi une sorte de rampe de lancement qui me permet aujourd'hui de m'exprimer au nom de la République, est le deuxième établissement de Pointe-Moire à bénéficier de ces installations. Ainsi, fini l'insécurité au CEG, Dr. Mokwati, et la pratique du sport obéira dorénavant aux normes maroquises pour les élèves et les citoyens dans leur ensemble.